Une école juive à Montréal a été une fois de plus visée par des coups de feu. On retrouve Anne-Sophie Jobin qui est sur place. Anne-Sophie, c'est la deuxième fois cette semaine en que cette même école est visée. Exactement. Un établissement scolaire de l'avenue Deacon dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Je vous montre tout de suite la scène derrière moi. Un grand périmètre policier qui a été érigé ce matin ici. Et là, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais le SPVM dit qu'à 5 heures, ils ont reçu plusieurs appels de témoins pour coups de feu entendus. Et ce serait la façade de l'école qui est pour une fois de plus visée. On ne sait pas si c'est plusieurs projectiles, mais plusieurs douilles ont été retrouvées au sol par le SPVM un peu plus tôt ce matin. La section identification judiciaire vient d'arriver sur les lieux pour un peu mieux comprendre les circonstances. Des témoins ont aussi partagé avec le SPVM qu'un véhicule aurait pris la fuite après que les coups de feu aient été entendus. Mais il n'y a aucune arrestation pour le moment. Bonne nouvelle aussi, heureusement, c'est qu'il n'y avait personne à cette heure-là parce qu'il était très tôt ce matin, vers 5 heures. Alors l'établissement scolaire était fermé. Donc aucune victime, aucune personne qui était à l'intérieur de l'établissement. Ce que j'ai appris ce matin, c'est qu'il y a plusieurs enfants qui se présentaient dans la rue, plusieurs parents même des autobus scolaires. Le dimanche pour la communauté juive, c'est jour d'école. À partir de 7h30, les enfants arrivent et c'est la première prière et ils ont une journée d'école normale toute la journée. Alors là, on voit des professeurs qui rentrent dans l'école ce matin pour aller chercher le matériel dont ils ont besoin pour quand même poursuivre leur journée. Des professeurs qui m'expliquent qu'ils vont se rendre, par exemple, dans des synagogues pour faire la prière. Alors ils sortent avec des sacs pour poursuivre leur journée parce que quand même, deux fois en une semaine que l'établissement est touché. Écoutons tout de suite ensemble des réactions de la communauté que j'ai obtenues un peu plus tôt. Et vous voulez me dire que ces gens sont des gens qui disent qu'ils sont des gens peacefuls ? Les gens ne veulent pas terroriser le monde, c'est absolument incroyable. Ils sont terrorisant l'ensemble de la population nord-américaine parce qu'ils ne veulent pas la situation dans le milieu du monde. C'est très clair, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent mettre peur dans les gens et c'est pas acceptable, vous savez ? Et on nous a confirmé il y a quelques minutes qu'à 11h, le conseil d'administration de l'école va réagir à cette nouvelle-là une deuxième fois. Comme vous l'avez dit à l'entrée de jeu, jeudi, l'école a été visée vers 8h50 le matin. On avait obtenu des images à TVA Nouvelle de la façade qui était fracassée. Et même que 30 minutes plus tôt, à à peine 3 km d'ici, il y a une autre école juive qui avait également été touchée. Et toute la semaine, il y a eu des événements du genre. Entre la nuit de lundi à mardi, c'est à Dolor des Ormeaux qu'une école avait été touchée, de Kotel Molotov. Pardon, pas une école, une synagogue et un centre communautaire juif à Dolor des Ormeaux dans l'ouest de l'île de Montréal. Et au cours de la journée de mercredi, il y a des étudiants juifs qui se sont battus lors d'une échafoutée survenue à l'intérieur des murs de l'Université Concordiaire. Il y a quelqu'un qui a été arrêté, une jeune femme. Il y a aussi des propos d'Adèle Charcaoui qui ont fait réagir toute la semaine la classe politique. Et bon, encore cet événement-là ce matin. Comme je vous dis, réaction un peu plus tard. Et nous, on tente de parler avec la communauté et d'avoir plus d'informations pour vous. Mais là, on nous confirme que les parents ont reçu un courriel et que la journée de classe est annulée. Parce que, comme je vous l'expliquais plus tôt, le dimanche, c'est jour de cours pour la communauté juive. Du dimanche au vendredi, ils ont des classes. Et pour aujourd'hui, ce sera annulé. Mais ils tenteront de poursuivre leur activité dans d'autres établissements de la communauté. Merci, Anne-Sophie. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada